Pour parler de cette thématique de la question d'emploi, j'accueille Benoît Dolle, qui est lui-même dysphasique et puis qui est business analyst, il nous dira exactement où, Geoffroy Doroy, éducateur spécialisé, qui est également dysphasique. Pascal Sébile, vous êtes dirigeant de l'entreprise Otexier, qui est une fonderie, mais vous avez aussi une responsabilité importante au MEDEF et on essaiera de faire le lien à la fois sur ce qui se passe dans votre entreprise et puis comment est-ce que vous pouvez porter cette réflexion-là dans une organisation nationale. Bonjour, Marie-Françoise Arégui, coordinatrice des politiques sociales chez Disneyland Paris et Sabine Attier, vous êtes partenaire en charge de la diversité chez Bain Partenaires, tout le monde est là, oui, tout le monde est là. Est-ce que vous voulez nous dire peut-être chacun un tout petit mot pour vous présenter et vous dire un petit peu qui vous êtes et quelle est votre organisation ? On commence par Sabine Attier ? Avec plaisir, je suis associée chez Bain & Company. Bain & Company, c'est un cabinet de conseil aux entreprises qui est originaire de Boston. J'ai rejoint le cabinet il y a dix ans. Je dédie mon temps à des clients qui sont dans l'industrie, notamment dans l'industrie de l'énergie et j'ai pris en charge notre programme au départ de rétention et de développement des femmes. Et puis, on est progressivement en train de l'élargir à d'autres types de diversité. Merci beaucoup. Madame Semille, vous nous dites un petit peu qu'est-ce que c'est que cette entreprise et puis qu'est-ce que vous faites exactement au MEDEF ? Enfin, un petit tour de table pour se présenter comme ça d'abord. Oui, bonjour. Au Texier, nous fabriquons de la robinetterie industrielle pour la marine militaire, civile, pétrole, offshore, centrale nucléaire, etc. Une petite PME, 40 personnes, 80% à l'export, donc PME avec bureau d'études, notre propre fonderie, beaucoup de conceptions, beaucoup de travaux d'études techniques et aussi beaucoup de vente de nos produits à l'extérieur. Et quand on vend notre produit, on se vend nous-mêmes. Au niveau du MEDEF, je suis présidente du MEDEF de l'Aisne et membre du comité exécutif du MEDEF national. Merci beaucoup, Pascal. On continue avec Mme Marie-Guy pour Disney. On voit que vous avez mis les images de votre entreprise derrière vous. Disneyland Paris. Vous nous dites un petit peu ce que vous faites à Disneyland, Mme Marie ? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, à Disneyland Paris, je m'occupe d'insertion professionnelle, sur différents publics dits éloignés de l'emploi et en particulier, bien sûr, des personnes en situation de handicap. Je développe aussi des programmes d'accès à l'emploi, d'accès aux études, à la formation pour les jeunes en situation de handicap. Et je participe bien évidemment aussi à la préparation de l'intégration de personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont recrutées, pour que le poste qu'on leur propose dans l'entreprise soit parfaitement adapté, comme c'était le sujet de la présentation précédente. Alors, on va aller faire un petit tour du côté du Luxembourg. Benoît Dolle. Alors, Benoît, on se tutoie parce qu'on se connaît bien depuis longtemps. Benoît, tu vis en France, mais tu travailles au Luxembourg. C'est ça. Je vis en France, je travaille au Luxembourg. Je suis consultant dans une administration luxembourgeoise qui s'occupe de l'informatique sur les communes luxembourgeoises. Et tu es dysphasique. Je suis dysphasique, dyssexique et dyspraxique. Alors, on parlera de ton parcours tout à l'heure. On finit notre tour de table avec Geoffroy, Geoffroy Derouet, éducateur spécialisé. Tu peux nous dire un petit peu, Geoffroy, c'est pareil, on se connaît bien, c'est pour ça qu'on se tutoie. On se connaît bien, Geoffroy, donc où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Et dans quelle organisation est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu es ? Bonjour à tous. Je suis, comme vous avez dû voir que je suis monsieur Derouet, je suis éducateur spécialisé. Je travaille en foyer avec des enfants en situation de handicap. D'accord. Donc, peut-être commencer avec toi, Geoffroy, que tu nous dises un petit peu ton parcours. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans la poire avec un métier d'éducateur spécialisé. Mais le parcours, juste pour qu'on resitue un petit peu ton parcours, ça a été dans le milieu ordinaire avec des aménagements ? Dis-nous un petit peu. Dans le milieu ordinaire, avec les aménagements que j'ai pu avoir, c'est le tiers-temps. J'ai dû faire toutes ces demandes auprès de la MDPH parce que maintenant, pour avoir des aménagements, on est obligé de passer par la maison départementale des personnes en situation de handicap. On ne peut plus passer sur l'ancienne formule, c'est que c'était l'éducation nationale qui faisait le travail. C'est que maintenant, on nous demande, en tant que personnes majeures, pareil pour les parents, c'est de faire la demande au niveau de la MDPH. Et tout se fait tout en lien par rapport à ça. Et après, c'est la MDPH qui nous accorde des aménagements pour les examens. Alors, ça n'a pas été facile pendant ton parcours ? Il y a eu des moments où tu t'es interrogé, tu as douté de ton avenir professionnel ? Non, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours voulu faire du social. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'éducation spécialisée, qui est éducateur spécialisé. Après, je vais me former sur me spécialiser encore plus, faire d'autres formations, ce qui est prévu et c'est en cours. Mais moi, je travaille avec la psychologie, avec l'humain, donc je suis très en contact avec l'humain. Et je travaille avec des enfants en situation de handicap. Et en fait, on est là pour leur donner de l'espoir et aussi un avenir pour qu'ils soient bien, dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier-là. Est-ce que tu peux dire que ton parcours personnel à toi, avec les difficultés que tu as pu rencontrer, ça t'a rendu plus sensible à l'accompagnement des jeunes aujourd'hui ? Plus sensible, oui, mais aussi beaucoup plus fort, entre guillemets, pour dire que aussi, ça donne de la conscience. C'est aussi pour montrer que des personnes en situation de handicap, qui sont dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, dysgraphiques, etc. Et on en a tellement beaucoup, c'est qu'on est capable d'intégrer une entreprise qui peut nous accompagner, et qui sont, autrement dit, les entreprises commencent à comprendre notre handicap. Mais ce n'est pas encore ça, mais ça commence. Mais c'est vrai que les entreprises, ils nous font confiance. En fait, dans ton parcours, à un moment donné, le mot de la confiance, il revient beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es interrogé sur avoir confiance dans ses perspectives d'avenir, dans ses possibilités. Et il y a un moment donné, je crois que c'est quand tu as eu le brevet, tu t'es dit, à ce moment-là, ok, je peux avoir un examen, c'était à la fin du collège. Et à partir de là, tu t'es dit, tu as retrouvé la confiance entre toi à partir de là. On peut dire ça comme ça ? Oui, 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 c'est à partir de là. Parce que j'ai su que j'étais capable de faire des choses, qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin. Je pense à Benoît, qui est mon collègue et mon camarade. C'est que lui aussi, je ne veux pas dire, mais on est deux à se soutenir. Et puis, c'est aussi lui qui m'a soutenu. Mais il y a aussi ma famille, il y a tout ça. Il y a des amis, la famille qui est derrière nous. Mais pourtant, quand tu as passé ce diplôme pour être éducateur spécialisé, il y a des gens qui ont douté. Tu ne l'as pas eu la première année. Tu peux nous raconter un peu ça ? Oui, il y a des gens qui ont douté. Parce qu'en fait, quand on fait les demandes des aménagements, c'est là où les examinateurs, surtout dans le social, ils sont un peu dans le doute. Donc, ils sont un peu réfractaires, ils sont entre les deux. Donc, ils ne savent pas à quoi ils doivent s'attendre quand ils entendent une personne en situation de handicap qui a une RQTH, qui a obtenu des aménagements, tout ça, etc. Et quand la personne arrive sur le seuil de l'examen pour passer un oral, ils se disent, mais ce n'est pas vrai. Cette personne, elle est complètement lambda. C'est une personne normale qui passe devant nous. On ne voit pas pourquoi le tiers-temps, il a été accordé, tout ça, etc. Donc, après, il y a des examinateurs qui se posent vraiment des questions. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus bienveillants et d'autres, malheureusement, n'ont pas conscience de cet handicap qui est invisible, entre guillemets. Merci beaucoup, Geoffroy. On va donner la parole à Benoît. Benoît, business analyst. Après un master 2 en informatique, tu travailles au Luxembourg. Il y a eu un peu des aménagements dans ton parcours jusqu'au bac. Et puis, après le bac, à partir du moment où tu étais finalement dans ton parcours professionnel, les aménagements, c'était terminé. On peut dire ça comme ça ? Non, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, j'ai fait deux formations. C'est beaucoup plus compliqué. Première formation en tant qu'économiste d'inconstruction, où là, jusqu'au BTS, j'ai eu des aménagements. Après, j'ai passé par une période de chômage de deux ans. J'en ai eu marre. Et contre la vie de tout le monde, j'ai décidé de passer à DUT, en formation continue et là, sans aucun aménagement. Et après, j'ai débuté en formation continue, donc en un an. Déjà, c'est déjà dur de faire deux ans en un an. Après, là, je suis allé en licence à Paris d'Hydro, où j'ai fait le parcours normal, licence, master, que j'ai obtenu avec mention. Et tout ça, sans aucun aménagement. Et aujourd'hui, donc, tu travailles comme… Aujourd'hui, donc, je suis arrivé au Luxembourg parce qu'une société est venue me chercher en région parisienne pour m'employer au Luxembourg dans un premier temps en tant qu'analyste programmeur. Et puis après, j'ai pu évoluer en tant que business analyst de façon assez récente, donc actuellement, je suis business analyst dans une administration luxembourgeoise où le mot travail, c'est de comprendre comment les fonctionnaires luxembourgeois communals fonctionnent, font leur travail, pour pouvoir leur construire une application numérique digitale qui leur permettrait de leur faciliter la vie. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tu as une dysphasie. Je rappelle que c'est un trouble du langage oral. Et aujourd'hui, dans ton travail, tu parles français, mais tu parles aussi anglais, allemand. Et tu peux nous dire que tu as travaillé l'anglais avec une orthophoniste. Tu peux nous expliquer un peu ça ? C'était quand j'étais en BTS, première année, j'ai eu un… en deuxième année, au moment d'un examen blanc, j'avais eu zéro, où je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et j'ai trouvé une orthophoniste qui était spécialisée, qui m'a aidé à comprendre comment fonctionnait mon cerveau, pour pouvoir voir comment vous apprenez, pour après, pour pouvoir être autonome et évoluer de façon autonome dans l'apprentissage. Et ça, ça a été un déclic ? Ça, c'était le premier déclic. Comprendre comment est-ce que finalement, toi, t'apprenais à ta façon ? C'était le premier déclic. Et le deuxième déclic au niveau de l'anglais, c'était quand j'étais en troisième année de licence, j'ai eu un prof d'anglais qui nous a fait apprendre l'anglais à partir de la phonétique, de l'alphabet phonétique anglophone. Et de la décomposition et de la formation des mots en anglais. Et comment construiser un mot à partir d'un autre mot ? Et à partir de là, tu as réussi à en accélérer un peu l'anglais. C'est exactement ça. Dernière question, Benoît. Quand on a préparé ce rendez-vous, tu m'as dit, je travaille au Luxembourg et je vis en France. Et donc, c'est la première expérience de travail à l'étranger. Et tu m'as dit, au Luxembourg, on est quand même beaucoup plus ouvert qu'en France sur la diversité. Et quelqu'un qui peut-être fonctionne un peu différemment comme toi, ça passe mieux au Luxembourg ? Pour pouvoir bien comprendre, le Luxembourg, c'est plus la majorité anglophone qu'au francophone. Donc, ils sont vraiment très France des anglophones. Et il faut savoir aussi qu'au Luxembourg, c'est plus de 160 nationalités. C'est-à-dire qu'on se sent moins jugé, on se sent moins spécial, on se sent… Déjà, c'est vraiment comme les anglophones. Les compétences en premier, puis l'importance, ce n'est pas vraiment l'écrit. C'est vraiment l'écrit. Est-ce que l'écrit, ça reste toujours difficile ? L'écrit, non. Non, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, même en anglais. Je lis couramment l'anglais parce que dans mon travail en informatique, je ne vais jamais sur des sites francophones parce qu'il y a trop de dédicits sur les sites francophones. Professionnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que des fois, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Je n'ai pas le temps de me poser la question et de regarder est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Donc, je vais sur les sites anglophones. Je sais que là, c'est vrai. Soit j'ai la date officielle, soit j'ai vraiment les mecs qui font partie des projets ou des forums officiels. Merci, Benoît. On y reviendra parce qu'on posera la question tout à l'heure à nos intervenantes qui ont des expériences comme ça à travers différents pays. On regardera si elles partagent ton point de vue. Pascal Sébile, vous dirigez donc une fonderie. On a vu que c'était aussi une industrie, une industrie de pointe. Ça veut dire qu'il y a chez vous des ingénieurs très pointus, très haut niveau. Et puis, il y a sans doute dans les ateliers des gens qui ont peut-être des niveaux de qualification plus bas. Il y a de la place pour tout le monde dans votre entreprise. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je voulais préciser, c'est que je suis aussi dyslexique, mais mon premier handicap dans mon métier, c'est d'être une femme. Donc, je veux dire, après, voilà, on gère tous ces handicaps d'une seule fois et puis on trouve des solutions. Voilà. Donc oui, chez nous, il y a vraiment toutes sortes de niveaux de qualification. Bon, dans une PME, je crois que ce qui est important, c'est qu'on est tous dans un travail d'équipe et on prend le meilleur de chacun et le meilleur de chaque, oui, de chaque personne de ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Donc vraiment, oui, on a différents niveaux de qualification et chacun peut amener quelque chose, une pierre à l'entreprise. Alors, il y a y compris dans votre entreprise des gens qui peuvent être en grande difficulté avec la lecture. Alors, tout à fait. Donc, chez nous, bon, il y a vraiment… Bon, je suis dans l'Aisne, c'est quand même une population très défavorisée. Alors, dyslexie, c'est pas vraiment diagnostiqué, mais on a beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, on a mis en place des processus pour passer… Donc, justement, on est passé en ISO 9001 en 1995 et c'est la fonderie qui a été les premiers demandeurs, mais avec des personnes qui ne savent pas toujours lire ou écrire, c'est pas simple, mais on a mis en place des procédures différentes à base de couleurs, à base de dessins, et on s'est adapté aux personnes qui avaient une connaissance du métier, des vrais savoir-faire, et on a trouvé des systèmes pour que ça marche, même si on ne sait pas très bien lire et écrire. Est-ce que vous m'avez dit, quand on a préparé ce rendez-vous, vous m'avez dit, il faut aussi les aider quelques fois dans l'emploi, bien sûr, mais aussi quelques fois sur ce qui est en périphérie de l'emploi pour qu'ils puissent s'organiser, pour qu'ils puissent gérer leur vie, parce que quand on a ce niveau de difficulté-là, ça impacte la totalité de la vie sociale, finalement. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je suis arrivée dans l'Aisne, je suis du Sud, je suis arrivée dans l'Aisne, je ne savais pas ce que c'était qu'un CAT. Dans l'Aisne, on en a beaucoup, et je me suis rendu compte qu'on avait aussi des collaborateurs qui vivaient… bon, alors c'était des grands-enfants, entre guillemets, qui, à 40 ans, vivaient chez leurs parents ou dans la famille, et la famille touchait le salaire et leur donnait 100 ou 200 euros par mois. Donc, ils vivaient, ils étaient nourris, ils avaient 100 ou 200 euros d'argent de poche. Et après, voilà, et moi, je trouvais ça un petit peu inadmissible. On travaille, on a le droit à un salaire, on le dépense comme on veut. Bien sûr, les frais de nourriture et de logement, ça fait partie d'un budget. Et donc, on s'est mis, toute l'équipe, à leur apprendre à gérer un budget, à ouvrir un compte en banque, voilà, et des tas de choses de la vie de tous les jours. Et qui dépassent largement votre rôle de chaîne d'entreprise, finalement. Oui, mais oui et non, parce que le rôle d'un chaîne d'entreprise, c'est énormément de social tous les jours. Alors, au Médèche, justement, est-ce qu'on entend ce discours-là ? Comment est-ce que la question des personnes qui, peut-être, ont des difficultés ou des besoins particuliers dans l'entreprise, comment elles sont entendues, à la fois sur l'Aisne, dont on a compris que c'était peut-être une région qui traversait la crise, peut-être avec plus de difficultés encore qu'ailleurs, et puis au niveau national. Comment on perçoit cette question-là ? Alors, le MEDEF et les MEDEF, le MEDEF national et les MEDEF territoriaux, sont très concernés par ces sujets d'inclusion. Donc, depuis deux ou trois ans, on a créé, bon, il y a déjà au niveau national un référent inclusion, et c'est décliné au niveau des MEDEF territoriaux pour amener nos collaborateurs et nos autres sociétés à travailler sur l'inclusion pour différents types de handicaps. Ce n'est pas spécialement sur le 10, c'est tous les handicaps pour permettre d'intégrer des populations qui ont beaucoup de mal à trouver du travail. Il y a des gens qui peuvent être dans des situations un peu fragiles, précaires, parce qu'ils ont des niveaux de qualification faibles, parce qu'ils ont un handicap. Ils redoutent que la crise qu'on traverse et qui a l'air d'être encore devant nous, qu'ils soient un peu les oubliés de la reprise et qu'ils soient les premières victimes de cette reprise. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ah, qu'est-ce que je leur dis ? C'est vrai que c'est facile pour personne. C'est vrai qu'après, les entreprises auront peut-être moins de temps pour s'occuper de ça. Le principal, c'est d'abord trouver des commandes et d'arriver à s'en sortir. Mais je pense que, d'une manière générale, alors je parle plus pour les PME, mais je pense pour les grands groupes aussi, il y a cette ouverture d'être solidaire. solidaire dans l'adversité parce que tout le monde est conscient qu'une entreprise, c'est toute une équipe et chacun mène sa pierre à l'édifice. Alors, on va aller voir une belle équipe aussi. Marie-Françoise Arrighi chez Disneyland Paris. 500 métiers, c'est ça ? Voilà, à peu près. Un peu plus. Il y a tous les métiers imaginables, il y en a pour tout le monde, non ? Exactement. Et puis, du coup, il y en a aussi pour tous les niveaux d'études. Vous parliez tout à l'heure de niveau d'études, de compétences diverses, d'expériences. On peut accueillir des personnes qui n'ont pas encore de qualification et qu'on va former, des personnes qui sont diplômées avec ou sans handicap. Nous, on a une politique très inclusive. Le handicap, ça ne nous fait pas peur. Le handicap, ça fait partie des candidats qu'on rencontre. c'est une différence comme une autre. On est une entreprise qui est multiculturelle. Ça a été souligné par Benoît. L'aspect multiculturel, ça aide vraiment à l'inclusion. Donc, c'est notre cas. Et du coup, le handicap est perçu plus comme une expérience et une richesse d'expérience que comme un frein. 500 métiers, ça veut dire des choses aussi diverses que vendeur dans les boutiques, jardinier, directeur financier, responsable de la com. Donc, 500 métiers, 500 possibilités d'aménager des métiers différents. Et puis après, autant de collaborateurs, autant de situations particulières. Comment on fait pour… La situation de Benoît n'est pas la même que la situation de Geoffroy. Chacun a des besoins particuliers. Comment on fait pour s'adapter sur chaque poste, pour chaque personne ? Comme vous l'avez dit, chaque personne est différente. Chacun a ses besoins. Donc, quand on va recruter, par exemple, une personne porteuse d'un trouble 10, puisque c'est le sujet de cette journée, on ne va pas… Ce n'est pas un numéro, c'est une personne. C'est une personne avec ses besoins. Donc, il va y avoir déjà une relation de confiance qui doit s'instaurer pour connaître les besoins de ce candidat, de cette personne, de ce futur salarié. L'idée, ce n'est pas de faire un diagnostic médical. Le recruteur n'est pas un médecin. L'idée, c'est de savoir ce dont le candidat, le futur salarié, a besoin. Ça peut être un aménagement, j'ai envie de dire, technique ou physique de son poste de travail. Ça peut être tout simplement un aménagement qui consiste à prendre un petit peu plus de temps et à lui laisser un petit peu plus de temps, à adapter la façon aussi dont on va transmettre les informations pour former cette personne. Donc, nous, chacun de ces salariés, il est intégré de façon individuelle. Il n'entre pas dans un moule. On va prendre le temps de préparer son arrivée. Chaque parcours est différent. Oui ? On a vu aussi, avec Benoît, qu'il avait sa méthode pour apprendre l'anglais. On a vu, finalement, avec nos jeunes-là, qu'ils ont aussi une bonne connaissance, finalement, de leur façon de fonctionner à eux. Et est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a la possibilité de s'appuyer sur les solutions de compensation, les astuces, finalement, qu'ont trouvé les personnes qui postulent pour les emplois ? Bien sûr, et ça, c'est mon rôle, de prendre le temps aussi d'écouter les personnes. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au handicap, je ne connaissais pas tout. La première fois que j'ai rencontré une personne dysphasique, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est cette personne qui m'a expliqué ce qu'était la dysphasie. Donc, en fait, ce sont des échanges. Moi, je suis là pour entendre et apprendre. Et ce qui me permet ensuite d'être encore plus performante pour accueillir la prochaine personne. Bien évidemment, la personne qui est dyssexique, dysphasique, dyspraxique, elle se connaît, elle vit avec ça depuis toujours. Donc, elle sait bien ce qu'elle a développé comme compensation. Elle sait quelles sont les limites qu'elle peut avoir et quels sont ses besoins. C'est beaucoup plus simple de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'elle nous dit plutôt que de se creuser la cervelle dans son coin en se disant, certainement, il va avoir besoin de ça. Non, on le lui demande, tout simplement. Il faut dédramatiser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui va permettre que le candidat et le recruteur, ou nous, en l'occurrence, notre équipe, on va pouvoir mieux comprendre cette personne et préparer son intégration. Préparer son intégration en étant sûr que le poste de travail va lui convenir. Préparer son intégration aussi en formant et informant son équipe si cela est nécessaire et si notre futur candidat, bien sûr, est d'accord avec cela. Et à partir du moment où on arrive à mettre en place ces éléments, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous disiez, un petit peu comme le disait tout à l'heure, que la culture anglo-saxonne, finalement, elle facilite cette diversité des profils à l'intérieur d'une entreprise ? C'est possible. Comme je vous dis, nous, on est une entreprise où il y a 14 000, 15 000 salariés avec une centaine de nationalités. Donc, forcément, on a une ouverture d'esprit puisqu'on est sur du multiculturel avec une maison mère, effectivement, américaine. Donc, on a cet état d'esprit. Nous, par exemple, à Disneyland Paris, on a ouvert en 92. En 93, on avait une mission handicap et on avait notre premier accord d'entreprise handicap. Dès 93, vous voyez, ça faisait partie des valeurs de l'entreprise et de la maison mère. Alors, je vais me tourner vers Samine Attier. Vous êtes donc consultant pour un grand groupe, consultants internationaux. Alors là, on imagine que tout le monde a des traits au niveau de compétences. Il y a de la place pour des personnes avec des parcours un peu différents chez vous ? Alors, c'est vrai qu'on est dans un métier où on vend notre temps, on vend notre force de travail intellectuelle. Il faut être très bon en communication, il faut être très bon en relationnel, il faut être aussi très bon avec les chiffres. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment beaucoup de cordes à son arc. Ceci étant, ça ne nous empêche pas d'intégrer dans nos équipes, effectivement, des gens qui sont en situation de handicap, et y compris des gens dyslexiques et dyscalculiques. Pour préparer notamment la table ronde d'aujourd'hui, moi, je me suis mise en contact avec mes homologues américaines et qui m'ont dit que, oui, nous en avons dans nos équipes, on a adapté les parcours de recrutement pour cela. Et lorsque, enfin, le cas échéant, on peut également adapter le poste de travail avec un certain nombre de logiciels qui peuvent faciliter la vie de nos collaborateurs. Maintenant, je pense que ce serait très, très perlentoire de dire qu'on est là où on voudrait être. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire sur cette question et qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux en termes d'intégration des gens en situation de handicap. Moi, je voulais revenir sur un des points que vous aviez soulevé tout à l'heure sur la dimension culturelle, en fait. Et c'est vrai que la sensation que j'ai, c'est que les environnements anglo-saxons sont sans doute plus naturellement à même d'intégrer la diversité de manière générale. On le disait tout à l'heure, la culture un peu multiculturelle des Américains, notamment, et qui ont tendance à plus voir les compétences individuelles et la différence comme une richesse. Maintenant, je pense que même en France, il faut qu'on se pose des questions sur le rapport qu'on a à l'écrit, le rapport qu'on a au diplôme et qu'on repense un petit peu la logique de recrutement qui reste quand même très conservatrice en France. Moi, je la vis tous les jours, on regarde un certain nombre d'écoles et c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez l'impression que c'est quoi ? C'est le pragmatisme qui est le point clé de la réussite peut-être des anglo-saxons ? Oui, sans doute, absolument. Et puis, peut-être aussi une vision du rôle de l'entreprise dans la société plus large que celle qu'on pourrait avoir en France. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir et qui était très présent dans la présentation de Damien Amar, qui est en fait la capacité à parler de ce handicap. Finalement, une culture inclusive, c'est une culture qui offre l'espace aux collaborateurs de dire « Moi, je suis confrontée à cette difficulté. » Et donc, faire en sorte avec nos équipes de travailler sur cette culture de l'inclusion, nous, à Paris, chez Bain, au niveau mondial et à Paris, c'est une de notre priorité. On a développé des formations pour ça. Et ça reste… Pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. C'est comment est-ce qu'on s'assure que chacun d'entre nous, peu importe notre niveau managérial, on offre cet espace pour avoir ce dialogue ? Parce que finalement, si ce dialogue n'a pas lieu, il n'y a plus de confiance et surtout, il n'y a pas de reconnaissance de la situation de difficulté et donc, pas de solution. Oui, vous n'êtes pas le premier à utiliser dans cette table ronde le mot de confiance. Ça a été dit tout à l'heure par Geoffroy, ça a été dit par Pascal Sébile, ça a été dit par Benoît également. Confiance entre l'employé envers son entreprise, confiance de l'entreprise envers son employé. On a du mal, quelquefois, à créer ce climat de confiance qui ferait que le collaborateur, il se sente à l'aise pour dire ça, j'y arrive pas, ça, j'ai du mal. Et on n'arrive pas à créer ce climat de confiance. Là, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Et je dirais encore moins dans un environnement qui cherche l'excellence tous les jours. maintenant, ça passe par, à mon sens, par la création de, ou en tout cas de s'assurer qu'on ait des contacts vraiment individuels, une discussion individuelle sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé et pourquoi. C'est vraiment chercher à comprendre le pourquoi. Et nous, en tant que manager, de se rendre particulièrement accessible en fait, lors de ces discussions. on a tous des choses sur lesquelles on peut progresser. On a tous des choses qu'on pourrait faire mieux. Et on a tous à apprendre aussi des autres sur ce qui fait nos forces et ce qui fait nos axes de développement. Merci beaucoup, Samine. Je voudrais remercier tous nos participants qui ont apporté leurs témoignages et leurs contributions. Geoffroy Derouet, Benoît Dole, Pascal Sébille, Marie-Françoise Arrigui et vous, Samine Notier.